Sous-titrage ST' 501 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 Au-delà des décisions relatives à l'utilisation des terres, les pratiques de gestion durable des terres jouent un rôle important. Il existe un large éventail de méthodes pour conserver la vitalité des sols, à commencer par la rotation des cultures et des engrais verts, la gestion des pâturages, les pentes aménagées en terrasse, le labour perpendiculaire à la pente, etc. Les mesures visant à restaurer la fertilité des terres peuvent aller du reboisement à l'augmentation de la valeur du pH du sol par le chôlage. Au Bénin, qui est situé entre le Nigeria et le Togo, en Afrique occidentale, le défi actuel consiste à généraliser l'utilisation de pratiques de gestion durable des sols dans tout le pays. La perte de fertilité des terres pose en effet un sérieux problème à la plupart des petits exploitants. Rosalie Jedouan est propriétaire d'une ferme située près d'Abaume, dans le sud du Bénin, où elle exploite différentes cultures, principalement pour sa consommation personnelle, mais aussi pour la vente sur le marché local. La diminution de la qualité du sol la préoccupe beaucoup. Firmain Amadji est expert dans la gestion durable des sols et travaille comme consultant auprès de nombreuses organisations au Bénin. Il connaît très bien les problèmes que rencontrent des agriculteurs comme Rosalie Jedouan et sait par quels moyens y remédier. « Oui, par rapport à la population qui croit et la terre qui ne grandit pas, les jachères qui étaient observées et qui étaient avant de 15 ans, 20 ans, 30 ans, se sont raccourcis et aujourd'hui on a des jachères qui ne durent qu'au plus d'un an ou deux ans. Donc ça fait un premier élément, la reconstitution naturelle de la fertilité des terres a été rompue. Donc lorsque le sol perd sa vitalité organique, si vous amenez de l'engrais, c'est que vous jetez de l'argent par la fenêtre. On enseigne beaucoup dans nos universités, à nos étudiants, on enseigne beaucoup dans nos lycées agricoles, aux élèves, aux techniciens. Mais les techniques qui correspondent à bien rétablir la fertilité des sols dans les conditions actuelles et en tenant compte des ressources disponibles au niveau des agriculteurs, on ne prend pas suffisamment en compte tous ces éléments. Donc les techniciens, nous les formons. Et ces techniciens vont maintenant encadrer, ils forment d'abord les agriculteurs, des classes d'agriculteurs, et ils les encadrent pour bien installer les mesures sur le terrain. Les techniques visant à maîtriser la dégradation des terres ne produisent pas des résultats immédiats. Mais de manière générale, même après quelques années seulement, on remarque des améliorations très concrètes. Le succès à long terme dépendra de la volonté politique de faire respecter la NDT par le biais d'une coordination entre les institutions, comme c'est le cas au Costa Rica, et de l'engagement de personnes comme Firmin Amadji et Rosalie Djedouan qui changent réellement les choses en modifiant les modes d'utilisation des terres sur le terrain. C'est ce que nous a enseigné de la dégradation des terres en plus de deux ans, c'est que la terre est la clé à la solution. C'est le lieu où, si nous faisons très bonnes décisions en un moyen collaboratif, nous pouvons atteindre tout ce que nous voulons en termes de l'environnement. C'est-à-dire la biodiversité, l'adaptation climatique, même l'adaptation climatique. Au nom des générations futures, toutes les parties impliquées doivent conjuguer leurs efforts pour préserver les terres. Il y aura toujours des conflits d'intérêts, mais avec le concept de neutralité en matière de dégradation des terres, nous disposons d'un mécanisme pour proposer des solutions intelligentes, protégeant, étape par étape, le fondement même de notre existence. Sous-titrage Société Radio-Canada ...